Salut à tous, c'était 122 et on se retrouve aujourd'hui pour ce sixième épisode de Zelda de Miniscape. On attaque le temple de la forêt, comme le temple de la forêt, le temple du feu. Oh, ça commencerait bien le vidéo ça. Non, désolé, je vais me brouiller parce que je n'ai pas ma manette que j'avais la dernière fois. Donc là, je me retrouve avec le clavier et je ne suis plus trop habitué de jouer avec ça. Donc, je vais essayer de faire, regardez, j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire plusieurs épisodes de suite. Temple du feu, c'est vraiment un temple que j'aime bien. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées dedans, même si, comme la plupart des temples du jeu, il est très facile. Parce que Miniscape, je vais vous dire à part, euh, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais lire. Les humains disaient sûrement ce véhicule pour se déplacer dans la mine. Et si on essayait de monter dedans? Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne vas pas me dire que tu as peur. Allons, ne t'es pas ridicule, il n'y a pas de quoi avoir peur. Allez, on est parti. Bon, ok, je vais... Oui, je vous disais qu'il y a un seul temple de dur dans le jeu. Et c'est le temple du... Non, ce n'est pas le temple du vent, c'est la forteresse du vent. Et je le trouve, euh... Il n'est pas difficile, mais... Il n'est pas... C'est quand même le plus difficile du jeu, parce qu'il n'est pas super évident. Mais il n'est pas très difficile non plus. Où suis-je? Désolé. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Oublions les véhicules les dimens. La marche, il y a qui ça devrait. Tu ne peux pas savoir comme tu as raison, excellent. C'est toujours des blobs. Ça, c'est un nouveau monstre du temple du feu, qu'il y a juste un temple du feu, là. Des bombes, on les frappe, qu'ils s'allument, qu'ils se mettent à courir partout, on les frappe et qu'ils s'en sont en bombes normales. Vous allez voir, justement, ici, on ouvre un petit chemin. Et ici, il y a des monstres, et vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, je suis un peu fatigué. Vous devez savoir que le potentiel, quand on arrive dans les salles comme ça, c'est qu'il y a des choses cachées dedans. Alors, si vous un peu vous doutez, bon, il y a une porte, on vient de rentrer ici, il y a une chose au milieu, et il y a une petite entrée ministre. C'est pas très dur de savoir c'est quoi, et c'est une chose se transforme en ministre. Ça alors, je n'aurai jamais trouvé une entrée ministre secrète ici. Si tu veux rétrécir, montre dessus, il y a plusieurs heures, comme d'habitude. Et, vous allez voir, l'animation change un peu, comme on est dedans, ce n'est plus des champignons. Heureusement, en même temps, parce que là, on se demanderait des questions. Et, hop, l'animation ne s'est pas mise. Je crois que j'ai eu un petit bug. C'est pas rase. On va continuer pareil. Ici, il y a des monstres, je pense qu'on les a vues dans l'autre épisode. Ici, il y a une centrée ministre. Et ici, un corps de cœur. On va aller le prendre quand on va redevenir grand. Ça va être bientôt. C'est ici. Ici, il faut faire attention aux choses de feu. Je ne parle pas de ça, parce que si on tombe. Je parle de ça ici. Et là, je viens de voir, j'ai presque pu dire, je crois que je fasse attention. Ici, on peut les attendre avec... Voyons, avec l'épaule. Désolé, je cherche un peu mes mots. Je viens de remarquer que je n'ai pas l'air de parler très fort. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous avez trouvé la carte du donjon. Consultez-la sur l'écran de la carte. Les endroits bleus sont ceux que vous avez déjà visités. L'endroit clignote, celui où vous êtes, donc, consultez la carte. Sélectionnez l'étage avec haut et bas, avec la manette. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est très basique et moi, personnellement, je ne m'en ai jamais servi de tout le jeu. Ok, ici, regardez, quand on reste trop longtemps, ça tombe dans la lave. Ici, il y a un fondement de bonheur, un Kingstone Pieces, en anglais. Oula, ça a l'air mauvais, ça a l'air vraiment très chaud. On n'a pas l'intérêt à tomber là-dedans. Je m'étonne, là. De la lave, c'est très chaud. N'essayez pas de les ender dans la lave, les enfants. Ça serait une très mauvaise idée. Puis, vous ne seriez plus là pour le dire, de toute façon, donc. Ah oui, ici, c'est une salle que j'aime bien, là. Par exemple, c'est un. C'est un peu stressant quand on voit ça de même, là. On a un masse de temps. Ici, regardez, c'est des monstres qu'on peut transformer, qu'il faut transformer en petites boules pour pouvoir les mettre dans les pieds. Ici, il y a 50 rubis. Désolé, je ne me trompe pas un peu dans les boutons. Ici, il y a un ici. On peut en mettre un ici, mais ça ne sert à rien. Et ici, regardez. Comme tantôt, quand on est sorti au Mont-Gorgueule, on peut faire du parachute avec accès à l'eau. Ici, c'est assez juste. Regardez. Et là, ici, il y a un corps qu'il faut les mettre dans le trou, vous pouvez vous en douter. Euh, je vais reparler un peu du tête que j'avais dit. Euh, finalement, je ne sais pas si je vais le faire, parce que j'ai des petits problèmes pour l'enregistrement de la vidéo. sur le jeu. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu de PSP, donc j'utilise un lochiel pour pouvoir enregistrer sur mon ordi. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une sauvegarde ou un chargement ou un chargement, ça plage. Donc, il faudrait que je coupe à chaque fois et ça ne me tente pas beaucoup parce que, quand même, c'est... Parce que j'avais beaucoup de sauvegarde, beaucoup de choses à vous montrer, donc c'est pas vraiment pratique. Donc, c'est pour ça que j'hésite un peu. Sinon, regardez, c'est pas grave. Je vais quand même vous faire un autre test parce que j'ai beaucoup de jeux au PSP que j'ai aimé. et que j'ai aimé ça faire des tests parce que le PSP, tout le monde dit, oh, la PSP est morte, elle va bientôt mourir. Non, moi, je dis que c'est faux. Il y a encore des très bons jeux dessus et même si il n'y a plus beaucoup de bons jeux qui sortent, il y en a encore quelques-uns, mais il y a encore des très bons jeux qui sont sortis. Et je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Donc, on va revenir à Zelda. Ici, vous pouvez voir que... Oh, je n'ai jamais remarqué qu'il y a... il y a un endroit où on peut mettre une bombe. On va voir où ça va nous mener. Ah oui, c'est vrai. Je ne me souviendrai plus que c'était comme ça, je fallait prendre le corps de cœur. Là, je crois que j'en ai un. Exactement. Je vais faire comme j'avais fait pour le temple de la forêt, pour la vidéo, c'est-à-dire, je vais faire tout le temple dans mes vidéos, je vais faire un épisode spécial seulement pour le boss. et ici, il y a plein de... Oh, non. Des... Des blobs... qui se mettent en pic. Ce n'est pas dur, c'est juste... Désolé pour le mot, chien. Parce que c'est long. C'est-à-dire que lui... Oh! Ils ont exactement le bon timing pour m'éviter. Dans le cas, il y a la boussole, je crois. Oh! C'est... Et oui, c'est l'objet du donjon, une ken, qui fait sauter. C'est bizarre à dire comme ça, mais de garder ça se sert à ça. On peut, par exemple, faire monter des pots. Et comme si vous voyiez, il y a des pics, on retourne l'objet. Et c'est tout. Dis donc, dis donc, gamin, le bateau sur toi pourrait peut-être nous faire sauter. Il faudrait trouver quelque chose pour emmagasiner son énergie. La destruction, il parlait d'un coup. Bon, voilà. Ici, il y a une porte, je ne m'en souviens plus. Oui, c'est ici qu'il faut aller. Et on peut faire retourner ça. Et ici, bon, on va prendre le coffre. Je ne m'en souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est une clé. Exactement, c'est une clé. C'est quelque chose, la mémoire, pareil. Ce jeu-là, je le connais par cœur. Et là, c'est ici. La salle qu'on vient de passer, maintenant, ce n'est pas une petite référence à une salle du premier donjon de Zelda 1. Il y avait une salle qui ressemblait un peu à ça. Mais bon, je vais peut-être chercher un peu loin aussi. Oui, ici, il faut se rappeler ça. Ah, c'est vrai. On ne peut pas passer ça quand on est ici, donc il faut s'ouvrir un chemin comme ça. Il faut passer sans se faire toucher. C'est assez facile parce que la hitbox est très permissif. Pour ceux qui ne savent pas la hitbox, je parle évidemment la zone où le jeu considère qu'on est touché. Quand on est petit, c'est... Dans le fond, c'est presque au milieu qu'il faut toucher. Donc, pour ce que vous voulez voir que j'ai presque touché, c'est que je n'ai rien eu. Ça, ça nous suit. C'était les guidés. Donc, il faut faire ça se cacher. Pas se cacher, mais les éviter. Et parfois, ils me prennent dans un trou et c'est... Pas ça, on va dire. Ici, ici, c'est une salle que j'avais bien aimée la première fois. Il faut tout toucher les monstres et les mettre dans les trous. Il ne faut pas faire la gaffe de le mettre dans ce trou-là. Parce que sinon, vous êtes bon pour quitter et retourner dans la salle pour resetter la salle. Dans ce trou-là, c'est ça qu'il faut mettre. Désolé pour le silence. Il se passe à quelque chose. C'est un levier, évidemment. Voilà, et ça ouvre le passage. c'est volé par un rien, c'est magique. Et ici, si on peut y aller tout de suite. Non, c'est pas là. Toujours les choses souillies que dans tous les jeux qui se respectent. c'est comme ça qu'il faut aller prendre le coffre. Et c'est un fringement. Dans les vidéos, je vous dis tout de suite, je ne vais pas faire toute la caire des fringements. Ça serait long. Et ça ne servirait pas à grand-chose. parce que ça donne des plus objets des fois sympathiques, mais c'est loin d'être obligatoire. Donc ici, il faut monter et faire revirer ça à l'écu, faire revirer ça à l'écu. Ici, le timing est très serré. Vous allez voir, c'est vraiment à seconde près. Apparais-toi ici. Ça. Dans la lave, évidemment. Ici, je fais ça. Je vais sur lui. Ça, je fais lui. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas des élus très difficiles. Mais bon, je trouve quand même que c'est assez original la première fois que j'ai joué et je vous le dis, c'est un de mes premiers Zeldos. Donc, les Sources, ce n'est pas le meilleur. Mais il y a quelque chose, par exemple, c'est que c'est le dernier en 2-2. Donc, je trouve que juste pour ça, et... Je pense que c'est une épique de cette salle-là. Bon, juste pour ça, je trouve que c'est la peine d'en parler. Donc, et tout ça, pour un fragment. Ça va bien. Et ici. Ici, c'est pas mal, je trouve. Il faut se passer au tête avec le bâton pour aller dans le tourbillon. pour aller dans le tourbillon. C'est un long blanc, je suis désolé. C'est que je ne sais plus trop quoi dire. Je ne sais pas, je pourrais peut-être parler de Noël. C'est là un mois. Tous les enfants doivent avoir hâte. Les parents un peu moins, ça va coûter cher, cette année. Il faut savoir que moi, je vais racheter une Wii pour Zelda Skyward Sword. Ouf. Désolé, un peu stress pour Zelda Skyward Sword. Il y a eu beaucoup de bonnes critiques, parce que là, il y a eu plus de critiques depuis que j'ai fait l'autre vidéo. Sérieux, je suis assez content, j'hésitais au début. Comme beaucoup, je ne sais pas, les graphismes, je les trouvais un peu spécial. Je me demandais si ça allait donner avec la Wii Motion Plus, mais finalement, ça a vraiment l'air pas pire, pas mal. Donc ici, je me souviens bien, c'est au milieu. Oui. Et ici, c'est la clé du boss. Voilà. c'est justement pour que tu as un téléporteur. Je viens de voir, la vidéo vient d'attendre 15 minutes, ça va faire une vidéo de 15 minutes justement. Donc voilà, on va faire comme pour l'attente de la forêt. On va se quitter ici, devant l'entrée du boss. Je vous dis à tout de suite. Bye.